Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV, Orange TV Magazine. Ne vous fiez pas au visage angélique de mon invité. Sous ses airs sages et innocents se cachent une grande détermination et une autorité teintée de mystère. Voici les traits de caractère de Lucie Balac, la première femme à diriger le RIS sur TF1. Elle a embarqué pour la neuvième saison qui s'achève ce soir avec un double épisode à suspense et surtout à ne pas manquer et figurez-vous qu'elle est sur le plateau du Buzz TV aujourd'hui. Bonjour Delphine Rollin, merci de nous rendre visite. Je le disais, la neuvième saison de RIS s'achève ce soir. Vous en êtes le nouveau commandant. Vous avez subi une saison à baptême du feu assez terrible, assez incroyable. Je voulais savoir si vous étiez soulagée, que ça s'arrête un tout petit peu. Non, oui, soulagée et à la fois, on ne sait pas si, enfin on verra si ça va être repris, mais triste à la fois d'abandonner quelque chose et un personnage qu'on a envie aussi de poursuivre et de faire évoluer. Et puis aussi, oui, parce que c'était éprouvant, effectivement, émotionnellement. Il se passe plein de choses et ils s'en sont donnés à cœur joie, les auteurs, pour nous faire vivre des tas de rebondissements. Et donc, on a vécu des choses assez intenses et c'est vrai qu'on s'est donné un fond. Enfin, j'espère qu'en tout cas, ce sera perçu comme ça. On ne s'est pas économisé, je ne crois pas. Alors, vous avez été la petite nouvelle de la saison et directement, évidemment, la chef. Ça n'a pas été trop difficile à appréhender après des années, effectivement, de dictature, entre guillemets, masculine avec Philippe Carrois et Michel Vojta. Ce n'était pas trop compliqué de passer dans les traces de ces prestigieux prédécesseurs ? Non, je ne crois pas du tout. Enfin, moi, je n'ai pas pris ça comme... Pour moi, c'était une nouveauté et j'ai pris ça comme si c'était un début, un nouveau début. Je ne me suis pas référée à mes prédécesseurs et Philippe Carrois, que je connais bien et qui est un acteur que j'aime beaucoup. Je n'ai pas du tout vu ces épisodes, donc je n'avais pas de référence par rapport à ce qu'il faisait avant. Et j'ai pris ça comme quelque chose de... Comme quand on arrive dans une entreprise et qu'on remplace quelqu'un, on n'est pas forcé de savoir ce qui s'est passé avant. Et on arrive avec nos envies, nos passions et on a envie de faire notre travail au mieux. Donc, voilà, c'était comme ça. Vous regardiez RIS, Delphine, avant ? Non, je ne regarde pas énormément la télévision, malheureusement. Mais je ne sais pas, je n'arrive pas à me trouver le temps. Mais je regarde les choses parfois en replay ou beaucoup. Mais je n'en ai pas vu, non, énormément. Je n'avais pas de... Dans la tête, je suis arrivée comme ça, comme quelque chose... Enfin, pour moi, c'était frais parce que ce n'était pas... Je n'ai pas anticipé sur ce qu'il fallait faire ou je n'avais pas de modèle dans la tête. Lucie Balak, c'est un personnage très complexe. On l'a vu parce qu'elle est autoritaire, mais en même temps, elle est calme. Elle paraît insensible, mais en même temps, c'est une femme blessée aussi. Vous aimez ce genre de paradoxe dans les personnages ? Moi, ce que j'aime, effectivement, c'est la complexité du personnage. Parce qu'effectivement, on est tous comme ça. On n'est pas tous une couleur. On cache beaucoup de choses. Parfois, en plus, là, c'est une femme de tête. Elle est arrivée à cet endroit-là. Je ne pense pas par goût du pouvoir parce que ce n'est pas du tout, du tout... Elle est juste passionnée. Elle aime son métier. Après, elle partage les choses avec son équipe. Elle en a besoin. Il y a un bel échange. Mais elle ne va pas... Et pour évoluer dans cet univers assez masculin, malgré tout, je pense que ça durcit un peu, quand même. C'est-à-dire que les femmes qui arrivent à cet endroit-là, où que ce soit dans n'importe quelle entreprise, c'est des gens qui se sont un peu battus, malgré tout, pour y être arrivées. Même si ce n'est pas un goût du pouvoir, elles sont quand même confrontées à des choses un peu triviales. Donc là, il faut... Donc là, elle assume sa condition. Donc ça l'a un peu durci à des endroits. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir ce plaisir, cette passion, ce goût de l'échange. Même si elle peut être très maladroite à des endroits dans la communication, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de tact. Donc parfois, elle est un peu brutale. Les audiences, on en parle rapidement, sont plutôt bonnes. 5,5 millions de moyenne de téléspectateurs. Vous êtes à 22-23% de part d'audience, ce qui est plutôt bien. Vous vous rempilez pour une saison 10, déjà, Cécilier ? Alors écoutez, on ne sait pas encore. On va attendre. Je pense que ça va se savoir ces jours-ci, assez rapidement. Ils vont faire un petit bilan. Et puis en fonction des chiffres, s'ils sont satisfaits ou pas, s'ils ont envie, je ne sais pas. En fait, c'est un petit peu le mystère pour l'instant. Pour une comédienne comme vous, Delphine, qui a tâté du cinéma, de la télévision, c'est vraiment une vraie opportunité d'avoir un rôle comme ça récurrent dans une série, surtout sur TF1 et qui fonctionne bien. Une vraie opportunité de carrière ? Oui. Alors moi, je ne suis pas du tout dans ce calcul-là. C'est vrai que je fais les choses en fonction de ce qui me vient. Et puis j'ai envie de vivre des expériences nouvelles à chaque fois. Donc mon métier est un vrai plaisir. Donc là, quand RIS est arrivé, je l'ai pris comme ça. Je me suis dit, ben voilà, c'est une expérience nouvelle. Je m'engage. Mais je ne me suis pas dit, avec une projection sur l'avenir, on est déjà à la neuvième saison. Donc je ne savais pas si une dixième allait se présenter. Mais en tout cas, je me suis dit, profite de ça. Parce qu'effectivement, faire évoluer un personnage déjà sur huit épisodes, c'est une chance. Sur le temps de pouvoir amener des choses, d'avoir le temps de ça et d'approfondir comme ça un nouveau personnage au sein d'une nouvelle équipe, il y a quelque chose d'assez excitant dans tout ça. Et puis on a comme ça huit fois 55 minutes pour pouvoir s'exprimer. Donc oui, c'est une chance. Parce qu'une heure et 90 minutes, c'est très court. 55 minutes aussi, 26 aussi. Donc les autres formats ne nous permettent pas toujours de grandir et d'évoluer, de pousser un peu plus loin. Moi, j'aime bien la recherche. Donc c'est vrai que du coup, ce personnage-là permet, et les séries permettent aussi de rechercher, de fouiller, d'aller comme ça dans un personnage, dans une histoire, de les confronter à différentes expériences et surtout de les faire évoluer au milieu d'un groupe d'êtres humains. Alors justement, on sait que RIS a beaucoup de turnover. Ça a beaucoup bougé depuis le début. Vous, vous vous voyez rester comme ça plusieurs saisons, si la série continue et qu'on vous le propose bien évidemment, de faire comme Julie Lescaux, 20 ans ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, ça vous semble impossible ? Je ne suis pas sûre que tout le monde ait envie de me voir pendant 20 ans. 20 ans, c'est vrai que c'est long. Ça paraît long et puis en même temps, ça passe très vite. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Je prendrai les choses comme ça, comme elles viennent. Après, à un moment donné, à partir du moment où on s'ennuie, où on ne prend plus de plaisir dans ce qu'on fait, je crois qu'il faut s'arrêter. Moi, tant qu'il y a du plaisir, je serai là. Et tant qu'il y aura de la nouveauté, quelque chose d'excitant, je trouve que les guests qui arrivent à chaque nouvel épisode, c'est excitant, ça nous amène une bouffée d'air frais. On ne sait pas à qui on a affaire. Il y a à chaque fois quelque chose comme ça, une petite aventure nouvelle. Et c'est vrai que tant qu'il y a du plaisir avec les textes, avec le groupe, avec les intrigues, a priori, il n'y a pas de raison que ça s'arrête tant que le plaisir est là. Et justement, parlant de plaisir, quel genre de série vous fait plaisir ? Quel genre de série vous regardez ? Celles qui vraiment vous intéressent et dans lesquelles vous dites, là, j'aimerais bien y jouer peut-être un jour quand même ? Dans ce type de série-là. Dans ce type de série-là, faudrait-il encore qu'en France, c'est vrai, parfois, ce n'est pas du tout les mêmes objectifs. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils prennent plus de risques, parfois ils ciblent moins de gens et puis ils sont tellement plus nombreux qu'ils prennent énormément de risques dans les séries, quitte à ce que ça ne plaise qu'un échantillon. Mais là, il se trouve que oui, moi, j'ai été bercée par des séries américaines, j'adore ça. Ça a commencé par Friends dès les premières saisons, donc ça date. Et c'était plutôt dans de la... On est d'accord, jusque-là, ça va. Ça date, Jennifer Aniston, des personnages comme ça m'ont toujours inspirée dans la comédie. Je trouve que voilà, c'est des comédiens qui ont pris tellement de plaisir à être ensemble, une famille. Ils ont évolué sur 10 ans, tous ensemble. On les a vu grandir, on les a vu vieillir, on pouvait s'identifier. Il y avait parfois un jeu un peu outré, mais tellement sympa, assumé en tout cas. Et donc ça, ça m'a vachement nourrie. Après, il y a eu des Six Feet Ender, après il y a eu Homeland, après il y a eu, qui est plus récent, Damages, Glenn Close, enfin des personnages comme ça qui sont plus matures et qui sont moins dans la comédie, certes, mais en tout cas qui sont inspirants et qui me portent, qui me donnent envie. Évidemment, on a le droit de rêver. Bien sûr, vous pouvez rêver. Glenn Close, c'est le genre d'actrice qui vous inspire, Adelphine, que vous aimez. Non, mais j'adore ce genre de personnage. J'adore la femme, j'adore ce qu'elle dégage, son jeu. Après, il y a des filles comme Claire Dance, effectivement, dans Homeland, qui sont beaucoup plus exacerbées. Elle dégage, en tout cas sur la première saison, où elle y va un peu plus dans le jeu. Mais en tout cas, c'est des personnages… Oui, on sent qu'ils essayent des choses, on sent qu'ils s'impliquent, qu'ils sont à fond, ils ont des scénars incroyables, parfois limite improbables. Mais on s'en fout, on s'attache aux personnages, aux rapports qu'ils ont chacun les uns avec les autres, aux sujets d'actualité. Enfin voilà, il y a des tas de trucs. Et puis, tout ce qui est un peu sombre, j'aime bien aussi. D'accord, merci beaucoup, Adelphine, en tout cas. Et puis, bravo d'avoir survécu à cette saison 9, il fallait quand même le faire. Merci. Je vous rappelle qu'on vous retrouve ce soir à 20h50 sur TF1, ce sont les deux derniers épisodes. Ça s'appelle Chute libre, une fin enflammée. On n'en dit pas plus, mais en tout cas, c'est à ne pas manquer. Merci en tout cas d'être venu. Merci beaucoup à vous. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501